Bonjour, je suis Pierre-Henri de Menton, directeur de la rédaction de Chalant. J'ai le plaisir de vous accueillir dans les locaux de nos partenaires Les Echos pour cette table ronde matinale du sommet du bien commun concernant la finance et plus précisément la rentabilité du capital et le bien commun. Je vais vous présenter très rapidement nos invités en commençant par Catherine Casamata qui est professeure de finance à Toulouse School of Economics mais qui a aussi d'autres activités. Elle fait partie par exemple du conseil scientifique de l'autorité des marchés financiers et elle développe un programme entre Toulouse et Polytechnique sur ces questions de finances durables. Sam Golchani est avocat chez White & Case, s'intéresse beaucoup à ces questions, à des positions, on a un peu discuté avant, parfois un peu divergent du consensus qui est en train de se dégager actuellement. Ça sera très intéressant de le faire interagir avec nos deux financiers, deux très gros acteurs de la finance mondiale. Philippe Hildebrand qui est à distance, bonjour Philippe, qui est depuis la Suisse, donc qui est Vice Chairman de BlackRock. Je rappelle que BlackRock c'est le premier gestionnaire de fonds du monde, je crois qu'on en est à 9000 milliards de dollars, Philippe, et qui a été dans une vie précédente banquier centrale. Donc c'est intéressant aussi d'avoir cette vision-là. Et enfin, à mes côtés, Jean-Laurent Bonafé, bonjour, vous êtes directeur général du groupe BNP Paribas, qui est très engagé, la Banque Verte, qui est très engagée depuis plusieurs années dans ce processus de transition à la fois énergétique et sur l'égalité et d'une manière générale sur le bien commun. Donc on va revenir sur tous ces points. Je voulais peut-être, Catherine, que vous nous fassiez une petite minute académique, si vous le permettez, avant ensuite de lancer le débat auquel vous allez participer, sur de quoi on parle. En fait, on connaît ces deux notions de bien commun et de rentabilité de capital, les préciser peut-être en quelques secondes, et puis de savoir un peu justement quelle est l'ampleur du phénomène, puisqu'on a beaucoup de chiffres qui circulent et on a du mal parfois à s'y retrouver. Merci beaucoup. D'abord, je tenais à dire que je suis ravie d'être là, à cette table ronde, parce que c'est un sujet de recherche qui est vraiment prioritaire pour TSE, notamment à travers son centre Sustainable Finance, et aussi, je tiens à le dire, parce que ce n'est pas toujours le cas, parce que c'est un engagement de TSE dans la durée, puisqu'on anime depuis 2008 cette initiative de recherche avec l'école polytechnique qui s'appelle Finances durables et investissements responsables, et qui est soutenu depuis 2008 par une dizaine d'acteurs de l'investissement socialement responsable. Donc, c'est assez rare pour le souligner. Alors, de quoi parle-t-on aujourd'hui ? La rentabilité du capital, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement la rémunération que vont demander les investisseurs en compensation des risques qu'ils prennent lorsqu'ils achètent des titres, des actions, des obligations sur les marchés. Mais du coup, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce qui définit la rémunération des investisseurs, c'est aussi ce qui va définir le coût du capital pour les entreprises. C'est-à-dire, lorsqu'elles veulent lever des fonds pour investir, c'est le coût qu'elles devront payer aux investisseurs. Et plus la rentabilité demandée par les investisseurs est élevée, plus le coût du capital pour les entreprises est élevé, et moins elles vont pouvoir investir. Et donc, il est important de connaître quelle est cette rentabilité du capital pour le bien commun, parce qu'elle va avoir un impact direct sur la capacité des entreprises à investir dans des projets qui, alors on va le définir de manière très large, auront un impact positif sur la société, au-delà de la pure performance financière. Alors Catherine, quel est l'état de l'art, on va dire, dans les calculs de rentabilité ? C'est très très suivi, et pour cause, on a affaire à des grands professionnels, les investisseurs institutionnels, etc., doivent calculer ça et doivent avoir des tas de bases de données. Est-ce que c'est rentable, plus rentable, moins rentable d'investir dans le bien commun ? Alors, je vais commencer par un premier constat qui est peut-être le plus paradoxal, c'est qu'en général, on voit que la rentabilité du capital pour des projets dits responsables est plus faible que, alors à niveau de risque égal, évidemment si on change les niveaux de risque, c'est un peu compliqué de comparer, mais à niveau de risque donné est plus faible que la rentabilité obtenue sur des projets classiques. Je vous donne quelques exemples. Donc, le rendement des obligations vertes est plus faible, de quelques points, que celui d'obligations similaires, mais non vertes. Qu'est-ce que ça veut dire un rendement plus faible ? En fait, ça veut dire que les investisseurs, ils sont prêts à payer un peu plus cher pour ces titres-là. Et de la même manière, il y avait cette étude célèbre de Harrison Hong et Martin Kasperzitz qui montrent que les entreprises des secteurs dits du vice avaient une rentabilité plus élevée que celle... Alors, le secteur du vice, c'est tabac, armes, casinos... Tabac, jeux, alcool, etc. Alors, ça peut paraître une rentabilité plus élevée que ceux de secteurs, disons, plus responsables. Alors, ça peut paraître un peu paradoxal, mais en fait, il faut le voir comme le fait que les investisseurs, ils ne sont pas prêts à payer autant pour ces entreprises, donc mécaniquement, leur cours est plus bas, et c'est ça qui crée cette rentabilité élevée. Et puis, il y a des études plus récentes qui montrent que la rentabilité est plus élevée pour des entreprises qui ont plus de risques environnementaux, et récemment, Patrick Bolton, encore avec Martin Kasperzitz, a montré que la rentabilité était plus élevée pour des entreprises qui avaient plus d'émissions carbone. Alors, est-ce que c'est grave pour les investisseurs ? C'est ça la question, évidemment. En fait, non. Pourquoi ? Parce que cette rentabilité qui se reflète sur les marchés, c'est la manifestation des préférences sociales des investisseurs. Si un investisseur s'intéresse, en plus de la performance financière, un peu au bien-être social, c'est-à-dire au bien-être des autres, ou s'il est parfois content de faire le bien, c'est ce qu'on appelle le warm glow, dans ce cas-là, il va vouloir payer un peu plus cher pour des projets responsables. Ça va augmenter les prix de ses projets et donc diminuer sa rentabilité financière, mais il ne va pas y perdre parce que sa rentabilité globale sera élevée, parce qu'il prendra en compte aussi cet impact social. Et pour les entreprises, c'est très bon, parce qu'elles auront un coût du capital plus faible pour pouvoir investir davantage dans des projets qui ont un impact social positif. Alors, je voudrais faire réagir nos deux grands géants de la finance verte. Philippe Hildebrand, est-ce que vous partagez ce qui vient d'être exposé par Catherine, c'est-à-dire que d'une manière générale, l'investissement dit vert ou de bien commun rapporte moins pour raccourcir que les autres. Et puis au passage, peut-être vous nous dites, on parlait de ce chiffre de 9000 milliards de dollars. Quelle est la part dans ce portefeuille qui est estampillée d'une manière ou d'une autre, ISR ou ESG ? Oui, merci beaucoup. Merci d'être parmi vous. J'espère que c'est la dernière fois en virtuel. Oui, on espère tous. J'en ai un peu marre quand même. Écoutez, je pense que c'était très bien de commencer avec cette discussion de quelque part de trade-off, parce que c'était en fait le paradigme qui dominait cette discussion d'investissement de durabilité depuis 20-30 ans. En fait, cette niche, elle existe depuis des décennies. Notamment en Suisse, il y a toujours eu une petite niche d'investissement durable, mais c'était toujours sur ce contexte qu'on va perdre du rendement si on investit dans la durabilité. Et je pense qu'il faut partir, il faut quitter ce paradigme, notamment autour du climat. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est basé sur une comparaison fictive. Aujourd'hui, il faut nous dire qu'est-ce qui se passe si nous ne faisons rien en ce qui concerne le climat. Donc, et là, évidemment, vous voyez tout de suite que les conséquences sont dramatiques. On sait aujourd'hui, c'est scientifique, si nous n'agisons pas vis-à-vis ce défi du climat, du réchauffement de notre planète, nous allons perdre autour de 25% de notre économie dans les décennies à venir. C'est un quart de l'économie qui va disparaître. Alors, évidemment, pas tout le monde va être touché en même temps dans les mêmes secteurs, etc., mais c'est des conséquences dramatiques. Donc, en fait, la comparaison d'investir d'une manière durable ou ne pas d'investir d'une manière durable est une comparaison fictive, c'est une fausse comparaison. Ce qui va changer complètement cette discussion de rendement positif ou négatif si vous investissez ou vous n'investissez pas dans la durabilité. Aujourd'hui, on n'en a plus le choix. Si un géraud de banque ou d'entreprise ignore ces risques de 25% de perte de l'économie, je vous garantis qu'il va perdre la valeur dramatiquement, peut-être même, dans les années à venir. Donc, je pense que toute la discussion autour du rendement est en train de complètement changer de paradigme. Et c'est pour ça que nous constatons, c'est pour ça qu'on a mis en fait la durabilité au corps de tout ce que nous faisons. Nous constatons aujourd'hui une réallocation qui commence, qui va durer des années, à mon avis une réallocation historique, un changement de paradigme, où ne pas investir d'une manière durable, en fait, au moins autour du climat, n'est pas une option. Parce que les conséquences sont simplement trop dramatiques. Alors, ne pas investir dans le bien commun n'est pas une option. Où en est cette réallocation au sein du portefeuille de vos actifs sous gestion chez BlackRock ? En deux mots, parce que je voudrais avoir le contrepoint de BNP Paribas. On est tout au début, c'est simple. Aujourd'hui, nous avons à peu près 380 milliards en instruments, en investissements durables. On veut arriver à 1 000 milliards, c'est notre but dans les années à venir. Donc, c'est toujours, ça reste une petite partie de la totalité de BlackRock, qui est quand même un microcosme quelque part de l'équilibre financier. Ça vous montre qu'on est, à mon avis, tout au début de cette réallocation historique qui va être énorme. Merci beaucoup, Philippe Helderbrand. Jean-Laurent Bonafé, donc BlackRock, c'est 380 milliards sur 9,1 milliards à peu près, qui est un mot peut-être sur vous, vos actifs sous gestion. Et puis, quand même, votre métier, qui est celui de banquier et de faire du crédit, vous avez pris des positions importantes sur les green bonds, sur les crédits impact. Et là, dans les taux de crédit, quel est le... Alors, on va quand même parler, Philippe, de ce débat sur la rentabilité. Quel est le gap entre un taux d'un crédit normal et d'un taux impact, par exemple ? Voilà, donc deux questions. Vous en êtes dans le cheminement sur l'asset management et sur l'intégration de ces externalités, de cette transformation dans les taux de crédit. Alors, nous, nous sommes d'abord une banque, une banque commerciale. C'est pour ça que je parlais crédit. Nous sommes une entreprise de service. Et ce qu'on sait dans la banque, c'est que, quelle que soit l'approche, quel que soit le métier, à la fin de la journée, ce qui compte, c'est la bonne santé des contreparties, c'est-à-dire des clients. Donc, si on regarde la situation telle qu'elle est, on sait qu'une entreprise, quelle que soit sa taille, ou une activité économique qui n'aura pas fait un horizon plus ou moins éloigné, mais quand même visible, 5 ans, 10 ans, un minimum d'adaptation, va devenir un acteur qui sort du jeu de l'économie normale. Donc, c'est un acteur qui ne sera de toute façon pas en mesure d'être accompagné, puisqu'il ne pourra pas, le moment venu, rembourser les financements qui lui ont été octroyés. Donc, de toute façon, une banque, quelle qu'elle soit aujourd'hui, et c'est quelque chose qui s'est installé ces dernières années, ce n'est pas quelque chose qui date d'il y a 10 ans, c'est venu ces dernières années. Les banques regardent leur portefeuille actuellement, et c'est de plus en plus collectif, avec cette idée qu'une entreprise, quelle qu'elle soit, va avoir un chemin à parcourir. Et ce qui est important, c'est la quantité de cash flow, donc d'investissement, qu'elle va consacrer à la transition, ce qui lui assure un avenir. Ça, c'est le raisonnement de base d'une banque. C'est bien plus important que la marge qu'on peut avoir sur un crédit. Parce que, dans une banque, avoir une contrepartie qui rembourse ou qui ne rembourse pas, c'est toute la différence entre une bonne banque et une banque qui fait des crédits inappropriés. Donc ça, c'est en train de s'accélérer. Les mesures, elles sont difficiles à donner, puisque ça reste encore des phénomènes un peu à la marge. Je dirais, nous, nous avons émis, nous sommes un leader mondial, peut-être le leader mondial des green bonds. Ce qu'on observe, c'est que les investisseurs, qui souvent représentent, en fait, des personnes individuelles, ont plutôt envie de se porter, comme financeurs naturels, des projets qui vont dans ce bon sens, bien commun. Donc, ils sont prêts à accepter un coupon, un rendement qui est plus faible. Donc, quand vous prenez un green bond, ou un financement, un bond, un pacte, normalement, vous commencez à voir, c'était moins clair il y a quelques années, mais vous commencez à voir un avantage. C'est-à-dire que celui qui vient sur un marché en disant, voilà, je lève de l'argent pour conduire un projet qui a un effet, disons, global, positif, il peut trouver un financement moins cher. Ah oui. C'est ça, c'est ça qui se passe. Ça, c'est un peu contre-intuitif par rapport à ce que vous mettez. C'est ça ce qui se passe. Donc, vous avez un emprunteur qui dit, ben voilà, moi, pour une partie de mon activité, j'assois mon besoin de financement sur un projet qui a un impact positif. Ça peut être une usine de batterie pour l'automobile, ça peut être une installation de recyclage, au sein d'une entreprise plus globale, qui, par ailleurs, est tout ce qui est plus classique. Donc, vous voyez des investisseurs qui, petit à petit, acceptent de recevoir un coupon, un rendement, plus faible. Ce qui contribue à faire que... Ah, du côté de l'investisseur, oui, oui. Donc, l'entreprise va quand même payer plus cher. Non, l'entreprise va payer moins cher. D'accord. Donc, l'investisseur qui, souvent... Il abandonne une partie de son gain potentiel. Il n'abandonne pas. Le gestion rédactif, il représente des personnes, souvent des familles d'office, des clients, des particuliers, qui demandent d'investir d'une façon qui lui convient. Alors, il y a l'approche traditionnelle, le secteur X, le secteur Y. Puis, il y a cette approche nouvelle qui s'est installée et qui est de plus en plus puissante, qui est, moi, de toute façon, peu m'importe le secteur, ce qui m'importe de plus en plus pour moi, mes enfants, mes petits-enfants, et puis pour demain, le monde entier, c'est que ce soit fait sur des projets qui ont un sens. Et je suis prêt, dans une certaine limite, dépendant de la qualité du projet, à recevoir un coupon plus faible. Donc, l'entreprise qui, éventuellement, est en train de conduire un projet qui, au début, parce qu'on peut en parler, peut être moins rentable, parce que la masse critique, il y a une plus grande R&D, il y a un peu plus de risques à entreprendre, l'entreprise touche un financement qui est un peu moins onéreux. Ça, c'est un élément qu'il faut bien avoir en tête. Et dans la banque, ça va se passer comme ça. On fait, chez nous, du crédit à la consommation automobile, financer des automobiles. Quand c'est des autos vertes hybrides, nous avons des pricing qui sont plus faibles. Donc, tous les acteurs économiques, nous en particulier, mais c'est quelque chose qui est en train de prendre de la vitesse, sont en train de donner des avantages aux projets qui vont dans ce sens. Alors, ce qui est important, c'est que, en fait, le monde ne se divise pas entre les entreprises qui ont tout juste, ou les acteurs économiques qui ont tout juste, et puis celles qui auraient tout faux. Ce n'est pas green et sin, quoi. C'est un peu plus compliqué. En fait, ce qui est important, je dirais, c'est comme les élections, c'est que la très vaste majorité des entreprises, des acteurs économiques, chacune, chez elles, fassent le travail. Parce qu'on voit bien que si on disait à tous ceux qui ne sont pas nés exactement au bon endroit, c'est-à-dire qui ne sont pas exactement compatibles avec ce qu'on va faire demain, ce qui est en fait la majorité des entreprises, s'il fallait dire, bon, vous vous arrêtez, et on va créer d'autres entreprises qui vont faire le travail, c'est juste impossible. Donc ce qui est important, et ça je pense que c'est le travail des gestionnaires d'actifs qui votent dans les assemblées générales, qui émettent des doctrines, des règles de plus en plus précises, on est aussi asset manager, les compagnies d'assurance, les banques, quand on a des politiques sectorielles, on émette des signaux de plus en plus forts sur vous êtes dans un secteur donné, il y a une certaine technologie qui est disponible pour dans votre secteur faire mieux, je résume, nous vous invitons à en consommer davantage, à investir et à consacrer plus de vos cash flow à ces nouvelles approches, et dites-nous dans une vision, ça dépend des métiers de 5 ans, 3 ans, 10 ans, où vous en êtes. Si vous progressez, on vous suit, si vous ne progressez pas, à un moment, on vous abandonne. D'accord. Alors, Sam Golshany, je voulais vous faire réagir aux trois interventions, en particulier de BlackRock et de BNP Paribas, on a l'impression que c'est un phénomène, ce n'est pas une option, disait Philippe Hildebrandt. Jean-Laurent Bonafé parle de transition inéluctable et qui s'accélère, même si on n'en est qu'au début, je crois ce que disait Philippe Hildebrandt. Je pense que vous aussi, les fonds ISR, c'est important, mais ça ne représente pas encore la majorité. Non, mais dans le bilan de la banque, on a des centaines de milliards de financements qui sont déjà compatibles avec les principes de l'ONU du développement durable. Alors, moi, ma question, Sam, c'est, est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Est-ce que, de toute façon, on n'a pas le choix ? Ce n'est pas une option ? Donc, à la limite, il n'y a même plus de débat, ce que disait Philippe Hildebrandt. Le débat sur la rentabilité, il n'a plus tellement lieu d'être. Ce n'est pas tout à fait ce que disait Jean-Laurent Bonafé. Quelle est votre réflexion sur cette évolution et cette accélération ? Nous, on le voit bien, comme médias et journalistes, on a beaucoup de signaux de communication. Certains appellent ça le greenwashing. Moi, déjà, j'ai un biais, parce que, comme je suis libéral, je pense qu'on a toujours le choix. Donc, cette idée que les choses sont inéluctables, j'ai du mal à y croire, en tout cas, peut-être sur le plan religieux, mais sur le plan économique, j'y crois peu. En revanche, ce que je vois modestement en accompagnant nos clients, qui sont souvent des fonds d'investissement, c'est qu'on est confronté à deux sujets qui créent de la concurrence, qui sont potentiellement créateurs de richesses. Le premier point, et on en a parlé rapidement, c'est cette idée d'obsolescence des bilans des sociétés. C'est-à-dire, une société qui ne veut pas se transformer dans le contexte actuel, c'est un champ, on a parlé, on parle beaucoup de changements climatiques. Moi, j'ai une autre marotte qui est l'accès au capital des salariés. Et ça participe à la même chose. C'est-à-dire, ces phénomènes de transformation qui permettent à une société, en réalité, d'être plus efficiente. Donc, si ces sociétés ne veulent pas faire ces changements-là, elles prennent le risque, à un moment donné, de ne plus avoir un bilan qui pourra être financé demain. C'est le discours du banquier. Il n'a pas tellement envie de prêter. C'est une décision du chef d'entreprise et, en réalité, de ses actionnaires de dire, est-ce que je prends le risque d'avoir un bilan qui sera obsolète dans quelques années parce qu'il ne pourra plus être financé ? Jusque-là, vous êtes d'accord. Et donc, se crée une concurrence entre les sociétés, entre ceux qui veulent faire ces changements-là et donc qui sont prêts à prendre des risques et donc d'allouer une partie de leurs ressources à cette transformation. et d'autres qui disent, eh bien, moi, je ne crois pas à l'avènement du numérique. Je crois que le papier va rester le média naturel pour l'écriture et que j'ai raison et tous les autres ont tort. Et il y a des exemples d'études. Kodak est un exemple d'étude très intéressant. Je crois que c'est Harvard qui a fait une étude sur Kodak et la manière dont une société qui était très technologique dans les années 60, en réalité, disparaît faute d'avoir fait cette transformation de son bilan, donc n'est plus financé. Et puis, et c'est là où ça rejoint un petit peu les gens que je conseille habituellement, on voit bien que des fonds comme TCI et autres commencent à venir taper à la porte des entreprises en disant, M. Vinci, qu'est-ce que vous faites pour le climat ? M. Total, qu'est-ce que vous faites ? C'est-à-dire qu'on voit bien que des fonds qui cherchent la rentabilité à court terme pour leurs propres investisseurs voient dans ce choix d'obsolescence du bilan un élément déterminant de création de valeur pour l'entreprise et donc qu'ils viennent se rappeler au bon souvenir des entreprises en disant qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour cette transformation ? Et moi, je crois que si des gens aussi sophistiqués que des fonds actifs réfléchissent à ce sujet, les entreprises doivent se poser la question de l'obsolescence de leurs bilans. Ça, c'est le canari au fond de la mine qui est là et qui chante. Donc ça, c'est le premier sujet. Et à ça s'ajoute un deuxième sujet qui est un peu matriciel, tout ça. C'est plus vous avez des gérants d'actifs qui allouent de l'argent sur ces projets long terme du fait des choix de leurs investisseurs, Family Office qui dit je veux faire ça, tel fonds de pension qui dit je veux allouer, plus vous avez une manne d'argent qui attend d'être allouée, qui attend d'être déployée. Et donc là, les entreprises, pareilles, vont être en concurrence pour aller pouvoir bénéficier de ces financements. Et là, on retombe sur le phénomène que vous avez décrit qui est qu'en réalité, on réduit le coût de son capital, on réduit le coût de son financement en faisant cette transformation de son bilan. Donc ce qu'on dépense pour se transformer, en contrepartie, ça donne accès à un financement moins cher et plus qualitatif d'une certaine façon. Et là encore, se crée une concurrence entre les entreprises. Et je crois qu'il est là le choix. Le choix, c'est est-ce qu'on veut avoir du capital à long terme de qualité moins cher et si on veut avoir ça, est-ce qu'on est prêt à faire les transformations que le marché nous demande sans nous poser la question au fond. Et ça, c'est mon propos personnel, mais sans se poser la question de savoir si c'est bien ou mal. Ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est est-ce que c'est efficace pour l'entreprise et aujourd'hui, une entreprise a nécessairement, a nécessairement se posé la question de sa transformation pour avoir accès à ce financement ? Moi, j'avais une question sur la mesure de la transformation. On a un brillant ingénieur, vous travaillez aussi avec Politique. Comment on calcule ça ? Est-ce qu'il y a des facts and figures ? Parce qu'on a beaucoup de discours. On a des valorisations très élevées puisqu'il y a beaucoup d'argent. Ce que disait, on est dans un marché libéral et concurrentiel où effectivement, les investisseurs, l'épargne se flèche plutôt. Donc, c'est un argument de vente aussi, en quelque sorte. Comment est-ce qu'on calcule qu'il n'y a pas, ou on vérifie qu'il n'y a pas à un moment une information tropeuse, etc. Je sais que l'autorité des marchés financiers et la CPR se sont penchées sur le sujet. Aux États-Unis, la Securities and Exchange Commission a tiré une sonnette d'alarme là-dessus, sur une espèce de bulle verte et un peu boîte noire en même temps. Où est-ce qu'on en est là-dessus ? Est-ce qu'on a des éléments tangibles où chaque acteur développe ses propres instruments ce qui fait que ça devient un peu compliqué ? La situation est encore un peu compliquée si je puis me permettre de répondre à cette question-là. Comment est-ce qu'on mesure la performance sociale, l'impact positif ou négatif d'une entreprise par son activité sur son environnement ? Il y a deux aspects. D'abord, il faut que l'entreprise évidemment divulgue des informations. Et sur cet aspect reporting, divulgation d'informations, le problème auquel on fait face c'est qu'on n'a pas encore une harmonisation complète de la manière de faire ces calculs. Donc c'est un premier souci. Du coup, c'est un peu difficile quand on voit ces chiffres de les comparer parce que les manières de calculer ne sont pas les mêmes tout simplement parce qu'il n'y a pas de standard international. Alors l'Europe a sorti une directive pour amener à des standards de reporting harmonisés, mais ce n'est pas encore tout à fait le cas. Et puis on a aussi, alors le problème c'est que la performance sociale, elle est multidimensionnelle. c'est-à-dire qu'il y a le climat, il y a les salariés, il y a la qualité des produits, il y a l'environnement, il y a beaucoup de choses. Et comment fait-on pour avoir une mesure de cette performance sociale en général ? C'est ce que font les agences de notation extra-financière et maintenant même toutes les agences de notation financière rajoutent ça, on met des notes qui agrègent ces éléments. Donc on part de mesures qui ne sont pas toutes à peu près les mêmes et puis on les agrège. et un des soucis actuellement c'est que cette agrégation à travers ces fameuses trois notes ESG elle est assez elle est assez disparate en fait. Elle est très différente d'une agence de notation extra-financière à l'autre. Donc il y a eu une étude récente qui a été faite là-dessus qui montre que même sur un même critère en fait les agences soit ne mettent pas le même poids sur toutes les mesures qui vont constituer ce critère donc elles ne vont pas refléter la même importance soit les calculs différemment et donc il y a beaucoup de variances entre les critères donc c'est un peu compliqué. Philippe, peut-être un mot sur, on a parlé de l'Europe qui essaie d'harmoniser tout ça sur ce qui se passe aux Etats-Unis sur la normalisation on va dire de ces critères et quelle est vous votre méthode et votre vision est-ce qu'il faut des critères internationaux comme il y a par exemple pour la comptabilité bancaire ou est-ce que c'est une bonne méthode ou finalement il faudra une méthode peut-être plus je ne sais pas chacun doit avoir une sensibilité différente à partir du moment où elle est transparente quelle est l'approche stratégique qu'il y a BlackRock sur le sujet ? Catherine a absolument raison, je pense c'est le défi principal si on veut activer le capital qu'il nous faudra pour adresser restons juste un moment dans le climat on sait aujourd'hui qu'il faudra 3000 à 6000 milliards par année pendant des années à venir des décennies peut-être même ça sera principalement de l'argent privé donc le public est important pour mettre des incitations des signaux mais finalement le financement de cette transition il doit venir du privé donc il nous faudra une mobilisation de capital énorme et pour ça il nous faut aussi des standards et donc ça c'est effectivement aujourd'hui le problème principal dans le domaine du climat on est plus avancé qu'ailleurs mais ça reste très compliqué je pense il est essentiel qu'on essaie de tout faire ce qui est possible pour arriver à des standards internationaux et je pense la comparaison que vous venez de faire avec accounting est tout à fait raisonnable nous avons mis beaucoup de temps tu as mis du temps d'avoir des normes comptables internationales malheureusement on est un peu parti bon il y a un problème américain qui ne faisait même pas partie du débat il y avait cet effort côté européen qui était admirable mais en même temps qui était très limité donc nous avons fait tout ce que nous avons pu faire avec la nouvelle administration à Washington notamment avec John Kerry pour justement essayer de le convaincre il nous faudra absolument essayer de converger vers des standards internationaux ça sera difficile c'est très compliqué comme Catherine l'a dit mais si nous voulons mobiliser ce capital privé à ces sommes énormes qui vont être nécessaires pour financer la transition il est essentiel qu'on développe des standards rapidement dans le domaine du climat il y a beaucoup il y a vraiment énormément de progrès qui étaient faits dans les années à venir d'abord d'une manière volontaire de plus en plus ça devient ça devient quand même oui on est forcé par les gouvernements de suivre donc ça c'est le processus qui doit maintenant évoluer heureusement je dirais la bonne nouvelle c'est que la technologie nous aide donc ça c'est un domaine où l'intelligence artificielle data sciences tout ça nous aide à avancer plus rapidement peut-être qu'on aurait pu le faire dans une autre période mais Catherine a absolument raison c'est le défi principal toujours pour pouvoir mobiliser ces sommes énormes qu'il nous faudra dans les années à venir et il nous faudra ça rapidement il nous faut des standards de la transparence pour y arriver merci merci Philippe Jean-Laurent Bonafé est-ce que vous êtes d'accord quand Philippe disait pour mobiliser tout cet argent ces milliers de milliards de dollars qu'il va falloir pour financer il faut des standards internationaux au même titre qu'on a fini par bon c'est toujours en évolution c'est pas tout à fait la même chose sur les risques prudentiels on a fini par les avoir en matière de comptabilité financière je suis tout à fait certain qu'on y soit et si on prend juste les normes comptables la sphère anglo-saxonne américaine a poussé voilà ce que disait Philippe aussi a poussé les IFRS que l'européen a fini par acheter au même moment l'américain se disait finalement les US GAP c'est pas mal donc en fait on est dans de l'homme très différemment alors qui va prendre le pouvoir est-ce que c'est Standard & Poor's est-ce que c'est les autorités les gouvernements l'ONU je pense que dans l'ESG il y a des dimensions très différentes la partie disons environnementale au sens transition là il faut des métriques extrêmement sophistiquées extrêmement lourds et sérieux on les a pas pour une raison simple c'est que souvent ceux qu'on regarde ceux auxquels on s'adresse auxquels on prête on prétend qu'on fabrique son bilan et c'est le bilan où il faut le refléter souvent les informations on les a de façon incomplète donc il va falloir construire ces informations c'est un sujet de supply chain il faut construire les informations aujourd'hui on les a pas dans d'autres sujets gouvernance tout ce qui concerne la société l'inclusion je pense qu'on pourrait aller plus vite plus loin parce qu'en réalité c'est plus simple on a besoin de moins de métriques pour aller plus vite et plus loin par contre là on est sur des sujets où les cultures sont différentes et ce qui est bien un endroit n'est pas nécessairement bien un autre endroit on peut relativement raisonnablement se mettre d'accord sur est-ce qu'une installation une technologie libère du CO2 bon ça c'est un ingénieur dans toutes les langues va arriver plus ou moins à la même conclusion le SLEG ça c'est des éléments de culture qui peuvent être assez radicalement différentes c'est pas à mon avis un sujet de métrix donc de façon pratique nous sommes une entreprise et de toute façon on n'a pas le temps d'attendre les normes globales qui viendront ou qui seront mises en cohérence plutôt donc il faut avancer je ne suis pas venu avec un slide de BNP Paribas pour faire de la réclame mais à l'Assemblée Générale ou dans notre communication financière on a en général un slide qui montre sur toutes les agences extra financières comment on se comporte année après année donc de toute façon il n'y a aucun problème il faut progresser quelle que soit l'agence parce qu'aucune agence extra financière n'a la vérité la meilleure façon de s'en sortir c'est de s'assurer qu'à peu près quelle que soit l'agence on progresse et ce n'est pas parce qu'on aura progressé dans les yeux des agences que le surlendemain on va continuer à progresser parce qu'en réalité eux-mêmes affinent la façon dont ils nous regardent et dont ils nous observent donc sur la partie environnement c'est en train de venir les européens les banques européennes ont développé PACTA qui est une méthodologie de comptabilisation donc c'est assez puissant pour tout ce qui est le bilan c'est un peu moins puissant pour ce qui est le hors-bilan ça vient il y a des coalitions entre banques qui sont en train de se monter la net zéro banking alliance récemment les banques américaines sont rentrées puissamment ce qui n'est pas le cas il y a encore deux ans dans ces sujets donc les conversations ont lieu on va rester à mon avis pendant très longtemps dans un monde imparfait où on ne pourra pas faire converger au mieux ça peut converger dans dix ans ce genre de normes mais dans dix ans il faudra avoir vraiment taillé la route il n'est absolument pas question d'attendre dix ans donc de toute façon avec les moyens du bord d'une certaine façon compte-à-dire du point dont on part il est assez simple avec des outils encore un peu frugaux de montrer qu'on s'est amélioré donc moi je pense que la moitié de ce qu'on appelle la transition vers le zéro carbone peut se faire avec les moyens actuellement il n'y a aucune excuse pour ne pas avancer les moyens suffisent par contre pour finir le geste l'autre moitié il va falloir des outils beaucoup plus précis parce qu'à un moment là on risque de se tromper et la transition pourrait coûter très cher au sens économique parce qu'il ne faut pas oublier que la transition bouleverse les mécanes économiques peut créer de l'emploi mais pas en détruire et très rapidement on peut être rattrapé par d'autres sujets qui sont l'inclusion la capacité à offrir une situation à tout le monde etc. donc il faut se préoccuper et s'intéresser à investir sur les méthodologies beaucoup d'acteurs aujourd'hui le font les régulateurs les superviseurs les pouvoirs politiques les parlements les entreprises ça avance ça sera toujours un peu plus lent et plus long mais on a suffisamment d'éléments pour faire un travail que je qualifierais d'efficace pour au moins les 7, 8, 10 prochaines années mais on va avoir vraiment besoin de ces méthodologies pour finir le geste parce qu'il y a un moment ça va devenir anti-économique si on n'a pas un peu plus de précision dans la façon dont on s'y prend Sam on a toujours tendance à avoir une vision caricaturale du libéralisme en disant il n'y a pas d'État pour les libéraux il doit vraiment être mais pour les libéraux l'État a quand même une importance pour fixer un cadre au marché est-ce que c'est le rôle des pouvoirs publics des agences des banques entre elles qui doit faire ce travail de normalisation et s'il faut le faire Il ne peut pas y avoir de marché s'il n'y a pas d'État de droit et pour qu'il y ait un État de droit il faut un cadre et ce cadre il est sanctionné par une organisation politique qui est l'État donc l'idée qu'on puisse vivre sans État tout en ayant un État de droit ça paraît contraire D'accord ce que je disais on a toujours tendance à sous-estimer le rôle de l'État dans la théorie libérale L'État de droit c'est quand même le plus important puisque c'est Est-ce que c'est des lois qui doivent faire ce travail-là L'État de droit c'est pas simplement les lois quand on regarde le marché et si on regarde le marché sur les 100 dernières années on va voir que sur les 100 dernières années au fur et à mesure d'engagements qui sont pris par les sociétés souvent d'ailleurs ces marchés sont des personnes morales privées sont des marchés privés et bien il y a le régulateur puis les États ont commencé à sécréter des normes et moi je suis d'accord avec 10 ans c'est à peu près le temps qu'il faut pour que les normes rattrapent la réalité donc on va avoir sur les prochaines Vous partagez tous cette opinion-là sur les 10 ans moi ça me paraît dans très longtemps vu la vitesse du phénomène mais La sécrétion des normes pas sur le Philippe, Catherine On a conduit des automobiles avant les permis de conduire Dans une dizaine d'années on aura des normes mondiales vous pensez ? Alors je ne sais pas si on aura les normes Vous voulez dire en termes de mesures ? En termes de mesures et de l'équivalent de ce qu'on a sur la comptabilité par exemple financière On aura une base parce que la comptabilité ça a pris plus longtemps Je pense que ça arrivera un peu avant 10 ans mais je suis peut-être optimiste Philippe, vous qui avez un pied sur chaque continent Oui, moi je pense c'est à peu près raisonnable ce que j'espère c'est que l'Europe peut vraiment aussi développer des normes européennes puis après ensuite qu'on puisse converger d'une manière équitable ce qui ne serait pas bien honnêtement notamment dans les domaines SCG si des valeurs américaines s'imposent à travers des normes américaines sur des entreprises européennes Donc je pense là il y a un vrai défi Je sais que la directive est en révision de non-financial reporting actuellement en Europe C'est très important pour moi que l'Europe puisse vraiment se manifester aussi d'une manière claire dans ce développement des normes Sinon on aura des problèmes s'il n'y a que des valeurs américaines ou même plus extrêmes Donc on est à peu près tous d'accord comme quoi ça commence et il y a ce petit combat Etats-Unis et Europe avec qui va avoir le leadership On aura une concurrence des normes comme on l'aïe en comptabilité Et les sociétés qui sont des émetteurs sur plusieurs marchés que ce soit en Europe ou aux Etats-Unis et parfois dans les deux vont devoir un petit peu faire le grand écart entre les différentes normes Donc moi il va falloir prendre ce temps long pour que le régulateur les Etats puissent sécréter des normes qui s'appliquent Mais entre temps de toute façon les sociétés pour avoir accès à ces financements on revient sur ce qu'on disait au début vont devoir transformer leur bilan vont devoir prendre des actions ne serait-ce que pour avoir accès à des actionnaires à des financiers Là où je crois qu'il y aura quelques désillusions c'est que le fait de s'engager sur la transformation climatique sur l'accès des salariés sur des sujets d'inclusion divers et variés ça ne peut pas remplacer l'efficacité économique et que donc il y a des entreprises qui vont croire qu'en cochant les cases et donc en allant expliquer à ces agences de notation que quelque part ces entreprises font tout bien et bien ça suffira pour leur permettre d'avoir des actions qui seront cotées au bon niveau et de pouvoir avoir accès au financement et je crois que là on va avoir des désillusions puisqu'il faut en parallèle de cette transformation du bilan continuer à être un acteur économique efficace et donc être profitable et être capable de créer de la richesse Le SG ne doit pas être une excuse pour une mauvaise gestion On a vu des débats sur la place de Paris récemment avec un grand groupe agroalimentaire qui est tourné un peu autour de ça Avec des fonds actifs qui viennent taper à la porte en disant ce que vous dites c'est très bien et on est d'accord avec ça mais où est-ce que vous en êtes sur la création de valeur et je crois qu'il ne faut pas que les entreprises oublient qu'on ne peut pas faire ce changement-là si on ne crée pas de valeur parce que c'est cette valeur-là qui va être redistribuée via l'investissement dans le changement climatique l'accès des salariés enfin toutes les choses dont on a parlé Dans rentabilité du capital donc il y a la rentabilité mais il y a aussi donc pour calculer cette rentabilité il y a la valeur du capital est-ce que vous considérez que ce secteur est survalorisé puisqu'on entend parler beaucoup de bulles vertes où effectivement vous disiez finalement les valeurs sines sont décotées donc peuvent offrir pour les investisseurs des bonnes opportunités d'investissement en tout cas à court terme est-ce que là il n'y a pas un biais qui s'est fait du fait de cette on l'a décrit cette abondance de liquidités qui arrive sur un secteur qui finalement n'est pas très large au égard aux 3000 milliards de dollars qui vont arriver dont parlait Philippe Hildebrandt est-ce qu'elles sont est-ce qu'il y a une bulle ? Alors ça c'est une question à laquelle malheureusement on aimerait bien répondre mais c'est assez difficile pour les académiques il n'y a rien de plus difficile que d'identifier une bulle avant qu'elle éclate dommage donc voilà ça fait partie des problèmes juste pour revenir sur cette histoire des sin stocks il ne faut pas voir ça comme une opportunité des investisseurs c'est juste qu'on n'a pas très envie de les détenir ces actions c'est ça qui fait que leur prix est plus bas donc je ne verrais pas ça comme une opportunité ensuite c'est peut-être aussi excusez-moi les valeurs qui sont le plus susceptibles de se transformer vous prenez le tabac le patron d'un grand groupe de tabac il vous explique qu'il ne fera plus de tabac dans 10 ans alors ça pose une vraie question qui rejoint un peu cette question de l'activisme et qui rejoint aussi la question de quelles doivent être les stratégies d'investissement des gérants de fonds ou des banques est-ce que est-ce qu'il vaut mieux se concentrer sur les entreprises qui sont déjà vertueuses responsables vertes chères et chères donc pour toutes les raisons qu'on a évoquées est-ce que c'est ça qui va avoir le plus d'impact ou est-ce qu'il ne faut pas cibler des entreprises qui ne sont pas encore dans cette transition pour non seulement accompagner mais peut-être déclencher cette transition et ça c'est une grande question dans les stratégies d'investissement est-ce qu'il faut faire du best in class je récompense ceux qui sont ceux qui sont bons ou est-ce qu'il faut faire de l'engagement au contraire je vais essayer de faire changer la stratégie des firmes nous avons deux des plus grands patrons des plus grands groupes d'asset management du monde qui vont nous répondre alors quelle est la bonne stratégie vous vous êtes pas comme les académiques vous êtes capables a priori de dire s'il y a une bulle ou pas vous payez des armées d'analystes pour le faire est-ce qu'il y a une bulle et quelle est la stratégie que vous mettez en place est-ce qu'il faut mieux acheter cher donc des valeurs bien vertes et bien propres aujourd'hui ou miser comme le disait un peu Jean-Laurent Bonafé sur la transition à moyen long terme auquel cas pourquoi ne pas acheter du Philippe Maurice peut-être Jean-Laurent Bonafé alors pour ce qui est du tabac nous avons pris l'engagement d'être une banque sans tabac donc on ne finance pas du tout on n'accompagne pas avec notre asset majeur ni notre compagnie donc ça ça s'appelle stratégie d'exclusion parce que les dégâts sur la santé en général sont juste monstrueux donc ça c'est un sujet qui dépasse ces sujets de rentabilité il y a de toute évidence une fois que le virus sera passé on va redécouvrir qu'il y a des vraies maladies celles qui sont malheureusement plus ou moins inévitables et puis celles qu'on se crée nous-mêmes en ayant des usages déviants infestement le tabac en fait partie et donc il y a maintenant trois ans je crois nous avons décidé de rejoindre une coalition qui d'ailleurs a été créée depuis l'Australie Tobacco Portfolio Free et donc qui fait que nous ne finançons aucune entreprise qui est dans le secteur du tabac dans la chaîne de la valeur ni notre asset majeur n'investit dans ces sociétés ok donc ça c'est exclu maintenant sur la stratégie en général il faut une approche que je qualifierais de bon père de famille ou bonne mère de famille il faut de la diversification prenez l'automobile vous avez un leader qui tout d'un coup s'est levé le Tesla qui a fait gagner peut-être 10 ou 15 ans de prise de conscience au monde entier mais je vais vous le dire à la fin de la journée 80% du travail aura été fait par tous les autres qui tout d'un coup se disent bon je réalloue mon cash flow ceux qui disaient il y a encore 5 ans mais le diesel à l'horizon 2050 c'est la solution pourvu qu'on l'améliore sont les premiers à dire aujourd'hui mais pas du tout en 2030 en Europe le thermique c'est fini il y aura au moins de l'hybride ou du pur électrique et donc vous pouvez avoir des groupes dans ce secteur en Europe et c'est pareil aux Etats-Unis qui vont investir tous les ans tous les ans maintenant 5 à 10 milliards de leur cash flow pour créer le futur ce qu'on finance fondamentalement par exemple comme banque globale sur ce secteur c'est des usines pour fabriquer des voitures qui sont comme ça plus les usines dit même il y a 2 ans donc si vous voulez alors aujourd'hui je vous interromps est-ce qu'on achète plutôt du Tesla qui a une valorisation stratosphérique ou plutôt du Renault qui est plutôt à la casse et on se dit ils vont y arriver là on est dans une émission non mais c'est intéressant c'est quand même le fond du sujet je pense qu'il m'est interdit de donner quelques conseils que ce soit si les prix reflètent bien tout ce qu'on sait du futur mais vous voyez un leader un leader qui va démarrer plus tôt qui va accéder non pas par le financement au sens classique bancaire ou obligataire mais par des apports en capitaux d'actionnaires qui sont tous les jours plus nombreux c'est ce qu'a fait Tesla il finance par des apports en capitaux et qui fait que parce qu'ils sont particulièrement bien réveillés particulièrement bien équipés en technologie particulièrement déterminés très bons gestionnaires etc ils finissent par créer une part de marché qui leur est propre qui fait que dans le monde de demain même s'ils sont rattrapés par d'autres ils auront créé une part de marché qui avant n'existait pas donc ça mérite une valeur importante mais c'est pareil tous les autres sont également réveillés tous les autres ont compris que de toute façon les citoyens les villes enfin tout le monde attend des automobiles dites propres alors après il faudra en discuter parce qu'une automobile propre elle sera recyclable y compris sa batterie jamais rien n'est 100% propre c'est toujours plus compliqué toujours beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît donc comment dire il y a dans un secteur donné toujours un leader à un moment qui est un disrupteur enfin c'est le terme à la main il se lève il va plus vite c'est un mélange à la fois de chance mais surtout de talent et puis voilà et puis tout d'un coup tous les autres qui sont là ils se disent bah nous aussi finalement et souvent et souvent ils ont presque plus de technologie sauf qu'ils ne l'ont pas mise en ligne ou mise en force parce qu'ils pensaient que ça serait sur un temps beaucoup plus long et ma foi et donc que ce soit l'automobiles l'énergie c'est pareil l'énergie vous avez quelques nouvelles entreprises qui se sont créées qui sont allées directement dans le renouvelable qui ont financé avec du fonds propre qui ont mis au point des technologies qui sont devenues très rentables et qui ont des multiples très élevés mais vous voyez aussi des grands groupes prenez ce qui s'est passé en Europe sur les deux dernières années des groupes pétroliers tout d'un coup ils pivotent ils décident petit à petit et à mon avis à un horizon très visible majoritairement leur cash flow va être le renouvelable ces gens sont nés dans l'énergie ils ont des portefeuilles des profondeurs qui font que s'ils font ça ils seront au rendez-vous demain donc si vous voulez et c'est là où c'est important dans la classe quand vous avez moi je suis petit fils d'instituteur vous avez mettons 20 gamins pour faire monter la moyenne de la classe oui vous pouvez dire au premier de la classe non seulement d'avoir 10 sur 10 mais plutôt 15 sur 10 mais ça va pas suffire ce qui est important c'est que tout le monde prenne un demi point trois quarts de point un point un point et demi deux points en fait je pense que l'économie va fonctionner comme ça dans ces transitions des leaders qui vont nous faire basculer j'allais dire presque émotionnellement dans un futur qui n'existait pas et d'autres qui vont s'y coller parce que c'est le jeu de la concurrence et de la compétition mais il faut vraiment faire levier sur ces entreprises qui sont l'essentiel de l'économie parce que sinon ça veut dire que vous prétendez gagner la partie avec quelques leaders mais qu'est-ce qu'on on aurait pu ne pas avoir de Tesla d'accord donc on a du Tesla et du Renault en portefeuille pour répondre à ma question Philippe je voulais vous faire réagir sur les propos de Jean-Laurent Bonafé d'abord est-ce que vous pratiquez là on parlait d'un secteur il y en a peut-être d'autres chez BNP Paribas mais est-ce que vous pratiquez l'exclusion de certains secteurs est-ce que c'est une approche qui se pratique chez BlackRock deuxièmement est-ce que vous considérez qu'il y ait une bulle ou pas sur ces bons élèves ces premiers de la classe qui sont peut-être un peu trop bien notés par les marchés et quelle est votre stratégie est-ce que c'est bon père de famille bonne mère de famille avec j'ai le premier de classe mais j'ai aussi celui qui va s'en sortir grâce à moi d'ailleurs oui alors d'abord oui l'exclusion fait partie de la stratégie là où on peut donc il y a eu des exemples qui étaient mentionnés je dirais sur il faut sur la transition on est devant on a devant nous la plus grande transition de l'économie dans l'histoire d'humanité sur les prochains quelques décennies donc il faut bien se rendre compte que cette transition va être énorme donc évidemment il y aura comme j'ai dit des réallocations de capitaux énormes moi je ne suis pas du tout inquiet actuellement en ce qui concerne une bulle dans ce secteur de durabilité on est tout au début de cette réallocation si on aura ce problème un jour peut-être mais honnêtement ce n'est pas une préoccupation pour moi aujourd'hui le problème qu'on a devant nous c'est qu'aujourd'hui prenons l'énergie on ne peut pas fonctionner en tant qu'économie sans carbone donc par définition c'est cette histoire de transition dont on a parlé alors souvent j'estime que beaucoup de ces entreprises qui aujourd'hui ont de la peine à attirer des capitaux des flux de capitaux vont aussi être les entreprises qui vont être à la pointe en ce qui concerne l'innovation technologique prenant l'énergie le secteur d'énergie Oui mais si personne Philippe je vous interromps si personne si elle n'attire pas de capitaux comment est-ce qu'elles vont pouvoir financer cette transition puisque plus personne n'a tellement envie de peut-être aujourd'hui il y a la survie générale de Total par exemple pour des questions d'image c'est peut-être pas très bon d'investir massivement dans Total qui pourtant a besoin de beaucoup beaucoup d'argent pour mener cette transition comment sortir de ce C'est le point que Jean-Laurent a fait tout au début que nous insistons aussi en tant qu'actionnaire nous aimons nous demandons des plans de transition sur le long terme donc prenant une entreprise dans le secteur énergie il faut qu'il présente des projets de transition et donc si aujourd'hui une entreprise a des prix très bas des valorations très bas ça ne veut pas dire qu'elle n'arrive pas à tirer de capitaux si elle peut démontrer au marché à la banque pour côté crédit pour nous côté d'investissement qu'ils ont des projets de transition qui sont vraiment convaincants donc je pense c'est pour ça qu'aujourd'hui il y aura énormément de changements il y aura des entreprises qui ne vont pas être à la hauteur de ces défis de transition qui vont disparaître on a dit le bilan va devenir obsolète il y aura d'autres qui aujourd'hui sont punis par le marché qui vont s'établir en tant qu'agents de changement et qui vont avec ces projets de transition attirer du capital sur la durée donc je pense on aura le point principal ici on aura énormément de changements de prix relatifs dans l'économie à travers de ces transitions de ces transformations historiques que notre économie va parcourir sur les années à venir et c'est ça le défi pour l'actionnaire aujourd'hui comment allouer ce capital et je pense on est tout au début de cette énorme réallocation on connaît tout ce qu'on appelle la science les académiques les investisseurs les banques pour justement essayer d'anticiper quelles entreprises peuvent réagir aux défis qui nous posent cette transition c'est comme les banques regardez les banques aujourd'hui après la crise Jean-Laurent et moi nous avons passé des années dures à cette période il y a certains banques comme la sienne qui ont fait une transition impressionnante qui ont attiré du capital il y a d'autres notamment dans mon pays qui n'ont pas changé et qu'est-ce qui se passe on voit bien ça dans le prix de l'action donc je pense que ce n'est pas très différent de ce qu'on a vécu après la crise financière simplement le parallèle est très intéressant effectivement avec ce qui s'est passé dans le secteur bancaire après la crise précédente effectivement on a vu certains acteurs disparaître d'autres rétrécir et d'autres grossir très vite je voulais il nous reste quelques minutes est-ce que vous êtes d'accord quand Philippe Hildebrandt dit c'est la plus grande révolution économique de l'histoire ou est-ce qu'on a déjà est-ce qu'on a déjà connu un phénomène pareil avec des immenses groupes qui vont disparaître d'autres qui se créent enfin on le voit le capitalisme a l'air en ébullition à cause et c'est un des éléments c'est effectivement cette transition ESG Catherine alors que dit l'académie l'académie enfin moi en représentant l'académie dit que cette histoire d'innovation création destruction elle a toujours eu lieu regarder les plus fortes valorisations aujourd'hui dans les sociétés digitales elle n'était pas là il y a 30 ans donc de ce point de vue là c'est un peu le fonctionnement de nos économies d'innover et donc de changer de secteur après il y a l'autre évidemment l'autre grand sujet qui n'est pas le seul sujet sur le bien commun mais qui est quand même un sujet qui nous préoccupe beaucoup actuellement c'est celui du c'est celui du climat et là là il y a effectivement quelque chose d'assez d'assez singulier enfin au moins on l'espère jusqu'au jusqu'au prochain risque risque majeur et et c'est cette c'est cette transition là qu'il faut effectivement accompagner par la finance et celle-ci est probablement un peu particulière Sam sur le côté historique chumpeterien poussé à l'extrême de ce qui se passe en ce moment je pense qu'il n'y a pas de révolution moi je ne crois pas à ça la révolution elle est déjà là c'est la disruption technologique ça impacte toutes les catégories ça impacte l'ESG comme ça impacte l'armement on parle on pourrait parler des drones de combat et on pourrait avoir un discours disruptif sur l'application de l'intelligence artificielle et la disparition de certains certains acteurs au profit d'autres donc la révolution elle est là elle est technologique en revanche ce qui est intéressant à mon avis et ça crée des opportunités pour les investisseurs c'est qu'on a du capital qualitatif et jusque là on n'avait pas vraiment beaucoup de capital qualitatif on avait des sous-poches de capital qualitatif donc le capitalisme devient intelligent il n'est pas intelligent il est qualitatif c'est-à-dire qu'il va venir se poser il va appliquer pour ses critères de sélection d'investissement il ne va pas simplement regarder le rendement il ne va pas simplement regarder la rentabilité il va rajouter d'autres critères qui sont critères qualitatifs et ça c'est la première fois c'est un peu pardon je prends cet exemple c'est un peu comme si on disait il y a 50 ans moi je ne vais jamais investir en Amérique du Sud bon il y a un critère on ne va pas d'Amérique du Sud ben là au lieu de dire pas d'Amérique du Sud ou pas d'Afrique ou pas d'Europe on va dire je ne vais pas investir dans des bilans qui seront obsolètes dans 10 ans vous êtes certain de ça parce que dans l'ESG là on voit il y a une tendance qui est en train de monter il y a d'ailleurs une directive en préparation sur les droits fondamentaux par exemple on peut très bien dans deux ans dire au fait on n'investit pas en Chine parce qu'il y a des Ouïghours ou vous voyez les critères sont en train d'évoluer très vite c'est là où c'est intéressant c'est que quand on a quand on exclut certains secteurs et bien il y a des acteurs qui les excluent ça veut dire que ça crée des opportunités pour d'autres c'est aussi ça le capitalisme il ne faut pas imaginer que demain matin il y aura tout le temps quelqu'un pour financer le vice-là parce qu'à un moment donné ça va augmenter le rendement de cet investissement-là et vous aurez des fonds alternatifs qui vont lever de l'argent pour dire je vais faire je vais investir dans telle ou telle industrie parce que j'ai un rendement très supérieur et là où ce qui sera intéressant mais là c'est que mon propos ça n'engage que moi mais peut-être que dans 20 ans on va avoir le contre ESG c'est-à-dire des grands gérants d'actifs qui vont se dire je vais allouer 5% de mon capital sur des choses qui sortent peut-être un peu de l'ordinaire parce que mes investisseurs me le demandent parce que c'est un rendement plus élevé ça peut arriver donc on a ce basculement vers un investissement plus qualitatif et je pense que ça pour le coup c'est nouveau on va terminer je voulais juste vous faire réagir sur ce propos un peu disruptif pour le coup est-ce qu'il y aura Philippe Hildebrand vous disiez on n'a pas d'option on n'a pas de choix au début de votre propos est-ce que finalement on aura toujours le choix et est-ce que le vice puisque c'est comme ça que ça s'appelle dans la terminologie les buy stocks auront toujours des gens pour les financer du fait de l'importance des rendements qui vont offrir la rentabilité du capital est-ce qu'il y aura toujours quand même une alternative ? Oui dans certains secteurs évidemment c'est ce qui va se passer mais si on revient au climat je pense tant que l'état de cadre l'état de droit le cadre qui est mis par les gouvernements pour arriver à ces objectifs net zero en 2050 je pense là le trajectoire pour moi est clair il n'y aura pas d'alternative il faut trouver des moyens d'investir en alignement avec ces objectifs politiques de nous amener vers net zero donc l'état de droit est très important dans ce contexte il nous faut que le cadre reste stable le cadre de direction le cadre de l'état droit c'est pour ça que ces commitments des états qui ont été pris sont tellement importants pour le moment les états ils ne savent pas comment y arriver mais même le fait qu'ils ont dit il y a 127 états aujourd'hui qui ont dit on va y arriver seul ça a déjà fait déclencher un mouvement très important donc je pense que tant que l'état de droit comme on dit ou le cadre des gouvernements reste en place je vois mal qu'il y aura tout d'un coup un renversement de cette réallocation de capital vers la durabilité alors BlackRock nous explique qu'il faut faire confiance à l'état de droit pour fixer ce cadre et éventuellement réduire ces alternatives est-ce que vous partagez cette vision Jean-Laurent Bonafé l'état de droit ce n'est jamais que la représentation des cultures et de ce que pensent fondamentalement les personnes mais le droit évolue vite en la matière vite et pas si vite personnellement je ne partage pas complètement le propos qui vient d'être développé moi ce qui me semble caractériser le moment présent c'est que nous les personnes les humains on est de plus en plus nombreux il faut que tout le monde soit inclus au sens participe à la vie économique accède à la formation besoin de santé et d'un autre côté on découvre quand même que la planète est finie en termes de ressources et il est impossible bien sûr que la prochaine révolution industrielle nous paraîtra encore plus gigantesque dans 30 ans par rapport à celle-ci c'est toujours comme ça ce qui est neuf est toujours plus impressionnant ne serait-ce que parce que c'est inconnu donc c'est plus impressionnant mais ce qui est peut-être particulier à la circonstance du moment c'est que d'un côté nous sommes de plus en plus nombreux et plus personne n'admet l'idée qu'une fraction ne pourrait pas accéder à la formation etc et en même temps on découvre que quelque part quand même la planète est finie moi je pense que c'est en ça que la circonstance est unique ou particulière après la révolution technologique elle est en marche depuis plus de 30 ans et 30 ans auparavant elle était aussi en marche mais dans d'autres secteurs enfin voilà mais il me semble que c'est ces deux sujets nous sommes de plus en plus nombreux et tout le monde doit participer de façon positive et avoir sa chance c'est la notion des qualités des chances et par ailleurs la planète est finie ça je pense c'est une grande caractéristique et ça demande forcément des approches un peu différentes puisqu'on raisonne sous contrainte jusqu'à présent on avait souvent eu au moment d'une technologie nouvelle qui apparaissait un peu ce sentiment qu'en tout cas pour un bon moment la ressource serait limitée là c'est exactement le sujet inverse et c'est pour ça que probablement on n'aura pas sur un domaine donné une solution unique une technologie unique parce que même si c'est la meilleure technologie elle va saturer les moyens disponibles donc il faudra aller sur une technologie un peu différente un peu moins bonne un peu moins performante mais qu'il ne faudra pas donc par exemple quand on regarde la transition dans le domaine de l'énergie on sait très bien que compte tenu de notre point de départ et compte tenu de ce qu'il faut faire pour un moment on ne peut pas tout de suite basculer dans quelque chose qui est définitivement la solution il faut probablement avoir un peu de gaz il faut probablement avoir un peu de nucléaire ça plaît ou ça ne plaît pas mais c'est une réalité de fait et puis petit à petit on va progresser donc moi personnellement la circonstance enfin le moment présent je le sens comme étant la planète est une dimension finie il faut y faire très très attention c'est la transition mais c'est la biodiversité qui est un sujet peut-être encore plus compliqué que celui de la transition parce que la transition c'est souvent remplacer des gammes de technologies par d'autres gammes de technologies et la biodiversité c'est l'inverse il faut en fait que je prévigie tout y compris des choses qui peuvent paraître un peu moins performantes et ça c'est plus compliqué pour les entreprises parce que pour une entreprise passer d'une technologie A à B c'est jamais facile c'est toujours compliqué il faut investir il ne faut pas se tromper il y a le risque d'entreprendre etc mais fondamentalement c'est ce qu'ont toujours fait les entreprises je fais évoluer mon portefeuille mes organisations là c'est s'assurer qu'à tout moment je suis suffisamment diversifié là je parle de la planète pour s'il se passe quelque chose d'inattendu c'est le virus je peux me retourner sur quelque chose d'autre et ça c'est une notion qui va être très très compliquée à faire rentrer dans le monde économique parce que nous ne sommes pas formés moi je le dis dans notre grande majorité dans nos cursus on a toujours l'idée qu'il y a quelque chose qui est un peu mieux ou au-dessus et cette idée qu'il faut de tout c'est une idée un peu particulière donc la biodiversité c'est ce qui nous attend assez vite aussi et à mon avis on va en parler je pense que dans 10 ans si on est malin si on se débrouille bien on aura fait la moitié du chemin sur la transition j'espère et on verra c'est lisiblement la deuxième moitié il vaudrait mieux terminer en 2040 que en 2050 mais au même moment on va découvrir autre chose qu'à la biodiversité donc moi c'est ça à mon avis qui fait le caractère unique de ce que nous vivons actuellement Catherine je vais vous demander de clore notre table ronde c'est vous qui l'aviez introduite est-ce que vous partagez cette vision à la fois d'urgence de caractère pour le coup historique peut-être de sentiment de finitude de danger de la planète c'est peut-être arrivé quand même avec la bombe atomique je me suis toujours dit ça et sur le côté de bon père de famille bonne mère de famille de Jean-Laurent Bonafé en disant par exemple sur le mix énergétique attention de ne pas se ruer sur une seule technologie renouvelable par exemple alors trois questions quelques secondes non juste une phrase pour dire moi je rejoins votre propos sur la biodiversité c'est probablement le nouvel enjeu comment concilier l'économie avec la biodiversité et le fait que nos ressources sont finies et on n'a pas forcément les les manières de voir les choses ou les modèles actuels qui qui permettent de prendre ça bien en compte donc ça je je m'attends à ce que ça soit vraiment une préoccupation et des et des des industriels des praticiens des financiers et aussi des des académiques ça a commencé d'ailleurs il y a un très joli rapport qui s'appelle The Economics of Biodiversity qui vient de sortir et qui explique tous les enjeux actuels bon et bien écoutez on va attendre d'avoir des normes mondiales de biodiversité on se retrouvera en 2050 je pense merci beaucoup Philippe de votre participation à distance bonne chance en Suisse j'espère que vous allez réussir à en sortir merci Jean-Laurent Bonafé Sam Catherine merci infiniment merci ce débat était très riche et on va laisser la place à une notable ronde sur là les enjeux de la santé très bien merci 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 Sous-titrage ST' 501 ...